Bonjour, c'est Nicolas avec mes camarades. Diego, Samuel, Morgane. Nous allons vous présenter une petite histoire qui s'appelle les lapins de Pâques. Bien au chaud, au fond de son terrier, Pinou lève une paupière et s'étire longuement. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demande-t-il. « Vous avez déjà oublié ? » répondent-elles. « Nous avons des œufs à préparer. Demain, c'est le dimanche de Pâques. Et les enfants d'ici comptent sur nous. » En quelques secondes, Pinou et ses deux frères sont sur Pâques. Trois boules d'œufs poils suivent leur maman et sortent sous le frais soleil d'avril, direction la fabrique de chocolat, en même temps que des dizaines d'autres lapins. Pinou est grognant. C'est la tradition, mon mignon. « N'empêche que du coup, des œufs en chocolat, on n'en a pas, » marmogne Pinou. Bientôt, les lapins sont au travail, dans une immense clairière où bouillonne des chaudrons. Soudain, le ciel semble s'obscurcir. Tous lèvent la tête et voient une nuée de cloches ailées traverser le ciel et disparaître à l'horizon. Pinou reste un moment, le museau au ciel, rêveur. Juste assez longtemps pour apercevoir une dernière cloche, toute petite, qui voyage à la traîne. « Vas-y, tu peux les rattraper ! » encourage-t-il de plus belle. Il lui semble que dans le ciel, la petite cloche a ralenti, comme si elle l'avait entendue, puis elle disparaît à son tour. Ensuite, toute la journée, Pinou verse du bon chocolat chaud dans des moules de taille variées, tandis que plus loin, ses frères emballent les œufs. Le soir venu, les lapins chargés d'œufs descendent vers les villages de la vallée. Pinou, fatigué, laisse les autres partir devant lui. Lorsqu'il soulève enfin sa brouette, les autres sont des taches minuscules sur la montagne. Il arrive bientôt dans le jardin qu'on lui a désigné. Il repère le nid qui l'attend. Il dépose ses œufs, les contemple une minute, quand même tenté d'en goûter un, mais il réside à la tentation. Plus tard, avant de se glisser dans son terrier, il regarde une dernière fois le ciel. Étoilé maintenant, un petit point noir le traverse lentement, comme un oiseau. Le lendemain, au réveil, il passe un poêle de museau dehors. Mais, foulant ensuite l'entrée du terrier, il se fige. Qui a construit ce nid d'herbes tantes posées devant lui ? Il s'approche, au milieu, serré l'une contre l'autre. Il découvre trois carottes d'une couleur étrange. En se penchant, il comprend. Les carottes sont en chocolat. À côté du nid, abandonné, repose une plume, puis nous lève les yeux au ciel. Merci pour ce cadeau, petit cloche perdu, lance-t-il au ciel bleu. Puis, en criant de joie, il court réveiller ses frères. Au revoir et bonne chasse aux œufs ! Ne mangez pas trop de chocolat, sinon vous allez avoir mal au ventre. Bonnes vacances à tous ! Sous-titrage ST' 501